Il me semble. 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 Comme ça, on a l'impression de faire le live avec d'autres personnes. Parce que sinon, c'est comme si on faisait une interview, on parlait tous les deux. Et on n'aurait pas besoin de faire un live. Donc, autant en profiter, poser des questions, interagissez, c'est tout l'intérêt du live. En plus, aujourd'hui, c'est un super live. C'est le 26e déjà. Et on va parler de surchargement, un sujet d'ici, mais pas là. Salut, en plus, en plus, tu parles de Facebook, c'est fou ce logiciel. C'est vraiment sympa. Tu vois, tu vois, James aussi, il vient de l'infobésité de l'infobésité de l'infobésité de l'infobésité de Facebook. C'est ce que j'ai écrit dans mon mail pour faire venir les gens. J'ai dit, on est sursollicité de toutes parts. La preuve, la preuve d'un mail. Avec cet email. Voilà, exactement. Et comme on va le voir, à voir si cette information, cet excès d'informations est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a plein de choses qui pourraient être dites. Et justement, on va en faire notre sujet. Bon, installez-vous tranquillement. Je le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas sur ma liste, vous pouvez aller voir le laboratoire du web.fr slash zéro. Il y a un double opt-in, c'est-à-dire que vous devez confirmer votre adresse email. Comme ça, je sais que j'ai potentiellement beaucoup moins de robots. Et chaque matin, du lundi au vendredi, j'envoie un email qui a pour objectif de vous inspirer, notamment sur la gestion de l'équilibre entre vie pro-vie perso, comment développer ton entreprise sans sacrifier ta liberté et les défis que tu te lances à titre personnel. Le lien ne marchait pas. Ah mince, ça c'est dommage. Si j'envoie le mauvais lien, c'est con. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur. C'est important. Ce n'est pas live, ce n'est pas une fin de promo. Oui, c'est ça. Heureusement que ce n'est pas le dernier jour d'une promo. Effectivement. Bon, tiens, pendant que les gens sont là, je l'ai mis à la fin, mais je vais le mettre ici aussi. Vous pouvez retrouver Julien qui a inventé le nom. Je ne sais pas. En tout cas, Organizologie, au moins, ça parle bien. Et vous pouvez retrouver Julien sur Organizologie.com. Après quelques années, on arrive à le prononcer à peu près correctement. Oui, mais il faut s'entraîner. Il ne faut pas… Organizologie. Voilà, exactement. Moi aussi, je me fourche des fois. Ok. Et dessus, en plus, vous pouvez faire un super quiz que je me suis amusé à faire pour savoir à quel point vous êtes une personne organisée. Très intéressant. Exact. Donc, au sommaire de ce bel atelier, nous sommes officiellement, d'après StreamYard, 10 personnes. Mais ça ne compte pas toutes les personnes qui sont sur LinkedIn, dont Caroline. Donc, Caroline, tu n'es pas comptée dans les stats. Alors, n'hésite pas à me dire si tu es de LinkedIn, si tu es en train de suivre ce live sur LinkedIn. J'ai tellement galéré à avoir le live sur LinkedIn. N'hésite pas à me dire que tu y es, parce que tu n'es pas comptabilisé. Donc, au sommaire de l'atelier, on va regarder, on va parler un peu de ce monde d'informations dans lequel nous vivons. On va parler de gestion externe de l'information, gestion interne. On va rentrer dans le vif du sujet juste après. Les conséquences d'une mauvaise gestion des informations que tu consommes ou que tu consommes malgré toi, d'ailleurs. Et on ira par quelques tips pour mieux gérer l'information. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que de mauvaises choses à avoir accès à l'information. D'ailleurs, j'en avais fait, je l'avais dit moi dans mon email aussi. Notamment, j'avais pris cet exemple du lave-linge. Tu as envie de réparer ton lave-linge. Aujourd'hui, tu as quand même cette possibilité-là d'aller sur YouTube, de regarder un tuto qui va être en plus potentiellement bien fait et qui va t'aider. Tu as aussi la possibilité, c'est-à-dire dès que tu as mal au ventre, tu tapes « j'ai mal au ventre » sur Google. D'où le fait que ce n'est pas toujours positif. Salut Marina qui vient de LinkedIn, ça c'est chouette. Et d'ailleurs, je l'avais fait moi pour le sèche-linge. J'avais pris un tuto. Le sèche-linge, j'ai appelé mon papa qui est beaucoup plus bricoleur que moi et qui est venu nous aider à la risque. Il est venu nous sauver. Voilà. Bon bref, on va voir tout ça dans l'atelier. Alors du coup, je propose que l'on ouvre un petit peu la conversation avec une question. Un monde où l'information est omniprésente, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Pendant que les gens, vous tous ici présents, vous me donnez votre avis, si vous voulez le partager, je vais te laisser la parole, Julien, pour nous parler un peu. Pour répondre à cette question. à mon avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, c'est, si tu veux. C'est le monde dans lequel on vit et puis pour la plupart d'un de nous, on doit composer avec. Donc, c'est plutôt notre posture et notre attitude et nos comportements par rapport à ce monde d'information qui va déterminer si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose. Je sais que ce n'est pas le genre de réponse que tu souhaites avoir. Tu sais, le genre de réponse, ça dépend. Mais c'est la réalité et beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je le dis sur mon site, c'est rarement blanc ou noir, c'est souvent du gris. Moi, je pense que c'est une bonne chose, le monde dans lequel on vit avec toute cette information. information, mais il y a des accueils qu'il faut savoir éviter, des pièges qu'il faut savoir éviter et puis on est là pour en discuter. Donc, moi, toi et moi, on vit de l'information d'une certaine manière. On en disait, on en causait un peu avant ce live. Beaucoup d'entreprises vivent de l'information, de ces travailleurs du savoir, de ce savoir qu'ils vont ensuite vendre. Donc, je pense que c'est très bien, mais ensuite, on peut facilement tomber du côté obscur de l'information et se faire bouffer par celle-ci et ne plus rien y comprendre. Ça me fait penser à quand tu as trop d'informations, quand tu consultes trop d'informations, tu vois un petit peu ce que tu veux, comme quand tu regardes les nuages, tu vois des… C'est tellement diffus, les nuages, tu te dis, ah, regarde, il y a un éléphant, il regarde ceci, il regarde… D'ailleurs, c'est que dans ta tête, quoi. Et avec trop d'informations, c'est un peu ça, quoi. En psychologie, on appelle ça le biais de confirmation, c'est que tu as plein d'informations et du coup, tu vas repérer que ce que toi, tu as envie de voir. Alors non, James, je vous aime, même si vous venez de Facebook, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, petite réflexion qu'on s'était faite avec des amis entrepreneurs. Moi, je disais que j'étais épaté par certains profils d'entrepreneurs qui, il y a 16 ans, 18 ans, étaient déjà au taquet et commençaient à avoir de super résultats. Mais en fait, on s'était dit, ben oui, mais toi, moi, à mon époque, par exemple, de mes 16 ans, 18 ans, donc ça remonte à 16 ans, ça remonte à 20 ans. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces formations, qu'elles soient bien ou pas bien. Il n'y avait pas toute cette information de manière générale. Et peut-être, alors ça ne reste qu'une hypothèse, mais peut-être que si j'avais baigné dans ce monde-là à mes 16, 18 ans, peut-être que j'aurais commencé beaucoup plus tôt, peut-être. C'est clair. Je pense que c'est un bon point que tu soulèves. Et je pense que plus on va prendre des années, plus on va voir des jeunes, de plus en plus jeunes réussir de manière exponentielle. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle de ce biais, le biais du survivant, qui met, en fait, on vit dans des sociétés qui mettent en avant les gens qui réussissent de manière extrême, quoi. Ils attirent toute notre attention. Et on ne voit pas, en fait, aussi tous ces ados qui sont complètement bouffés par Instagram. Tu vois, récemment, j'étais à Positano avec ma conjointe en Italie. Et puis, on était sur une terrasse, on mangeait au restaurant, je ne sais plus le nom du restaurant, quoi. Elle m'a fait, regarde, 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 tu vois. Et puis, je fais, attends, non, non, tourne-toi pas tout de suite. Je fais, OK, OK. Puis, je me tourne un peu plus tard. Et en fait, tu vois, il y a des couples d'Instagrammeurs, tu vois, qui posaient, en fait, devant les mecs qu'ils étaient en train de manger. Et puis, tu sais, des postures vraiment travaillées, tout ça. Donc, voilà, ça laisse à réfléchir, tu vois. C'est juste ça. C'est, encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Pour moi, ce n'est pas bien. Pour d'autres, c'est très bien parce qu'ils vivent de ça. Mais je pense que tu as aussi dans… Tu vois, moi, à 16 ans, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais à 16 ans de ma vie. Oui, à 16 ans, je travaillais sur des chantiers, moi. J'ai commencé super jeune. Je faisais mon apprentissage pour devenir paysagiste. J'avais, je crois, un Nokia résistant à la poussière. Je n'ai même plus le modèle que c'était. Donc, évidemment, je n'avais pas les moyens de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, c'est. J'étais dans cet environnement-là. J'ai fait du mieux que je peux. Et puis, je pense que dans le monde actuel dans lequel on vit, tu en as des qui vont réussir parce qu'ils savent gérer, encore une fois. Parce qu'ils savent tirer à leur avantage. Tu vois, j'ai toujours la technologie, l'information, c'est comme un levier. Si tu l'appuies au bon endroit, ça te permet d'avoir des résultats de fou. Mais tu en as plein qui vont sombrer. Et d'ailleurs, là aussi, j'ouvre une parenthèse. J'ai récemment vu que la Chine interdit l'utilisation de certains réseaux sociaux à une certaine tranche de la population, à une certaine heure. Et ça, je trouve intéressant. Pourquoi ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est faux ? Là encore, bon, je laisse l'auditeur décider. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement intervienne dans la consommation de ce genre de réseaux sociaux. Pourquoi ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont remarqué qu'une génération complète se faisait bouffer ? Parce que tu le sais, Fabien, mais les outils numériques, surtout certains réseaux sociaux, ils sont faits pour qu'on y passe du temps, beaucoup de temps dessus. Et donc, est-ce que les gamins, est-ce que les ados sont prêts pour gérer ça ? Encore une fois, c'est une question que je laisse ouverte. Et je laisse l'auditeur averti répondre par lui-même à cette question. En tout cas, on a des retours intéressants, là, notamment James, qui disait que pour avoir connu que la télé, enfin, pas à l'époque de la chaîne TV unique, a priori, mais que ça peut être vu, effectivement, comme une torture de ne pas avoir accès au savoir comme on peut y avoir accès. Oui. Et Caroline, d'ailleurs, qui va un peu dans ce sens aussi, l'information est disponible, mais elle n'a pas l'impression d'être envahie. Parce qu'effectivement, tu... Alors, majoritairement, tu fais le choix d'accéder à certaines choses, mais tu peux facilement te laisser embarquer si tu as du mal à te mettre des barrières, des filtres, etc. Parce que comme tu l'as dit, les réseaux sociaux sont très, très forts pour ça, parce que c'est tout leur travail, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme. Sinon, c'est leur modèle économique. Si tu ne restes pas, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis jaloux de Caroline. Caroline, je n'arrive pas à modérer ma consommation de réseaux sociaux. Mais Caroline, déjà, qui était intervenue en live, qui avait participé, déjà, quelqu'un qui est bon en orthographe, en français, qui est rigoureux, déjà, tu vois, ça pose déjà la personnalité. Moi, je suis admiratif, notamment, d'un pote où, administrativement parlant, au niveau des stockages, le rangement de ses fichiers, tout est hyper clean, tout est clean. Et moi, je suis nul là-dedans, je n'arrive pas. Alors, je l'assume, je m'y prends du coup autrement. Mais je suis admiratif de ce genre de profil. Salut, Marco. Bienvenue à toi. Tu prends le train en route. On était, tu es toujours là au bon moment. Il n'y a pas de souci. On était en train de parler du monde de l'information. Et du coup, ça fait un bel enchaînement. On va parler de gestion externe. Est-ce vraiment la faute aux outils ? Est-ce que la technologie est fautive dans notre gestion de l'information ? Moi, je pense que, j'aime bien dire que la technologie amplifie nos comportements initiaux, tu vois. Donc, si tu as déjà une bonne, j'ai envie de dire, une bonne discipline, tu t'organises plutôt bien avec du papier, tu, tu, ouais, et on va dire que tu es plutôt, la procrastination, tu en as, mais pas trop. Je pense que ça peut aller, tu vois. La technologie, elle va plutôt t'aider. Elle va plutôt t'aider à être encore plus productif, plus efficace. À l'inverse, c'est déjà le gros bordel dans ta paperasse que tu rajoutes Google Drive, Notion, Evernote. Alors là, je ne te fais pas une image, mais c'est encore pire. Et le problème avec la technologie, ce n'est pas forcément le problème de la technologie en soi, parce que la technologie en soi, il n'y a pas un lieu de la technologie. Quoique, des fois, je me demande, mais le marketeur doit justifier son salaire. Le développeur doit justifier son revenu. Donc, en fait, il y a une certaine guerre aux outils qui… Et on oublie finalement que ces outils, ça reste des outils, quoi. Tu peux avoir la plus belle des Ferraris. Si tu ne sais pas la conduire, tu seras plus rapide avec ton vélo, quoi. Tu vois. Et j'ai vu des gens être beaucoup plus efficaces avec un calepin et un crayon qu'avec Notion. Voilà. Donc, je pense que la technologie en soi, elle n'est pas fautive, mais je pense qu'il faut replacer, en guillemets, l'application au milieu de son ordinateur ou l'église au milieu de son village ou peu importe comment on appelle ça, mais remettre l'accent sur les comportements de l'utilisateur qui va utiliser la technologie, clairement. Et l'outil, au final, bon, ça reste un outil. C'est clair qu'il y a des fonctionnalités superbes maintenant dans certaines applications prises de notes. Workflow, Notion, Obsidian, Rome Research. Il y a vraiment des trucs super intéressants qui se font. Mais au final, il ne faut pas oublier que la Tour Eiffel s'est faite sur du crayon et du papier. Enfin, on l'a planifié sur du crayon et du papier. Il y a énormément d'auteurs prolifiques qui n'avaient pas d'application pour écrire les ouvrages qu'ils ont écrits. Donc, voilà. Et puis après, la technologie permet aussi des pratiques invasives de la part de certains ingénieurs. Et là, on revient justement sur les réseaux sociaux, mais également sur les médias qui savent très bien comment on fonctionne. Et puis, soit qu'ils vont jouer sur la peur. Là, je parle plutôt les médias. Donc, business des médias, c'est la peur. Récemment, j'ai refait une rechute dans les médias. Tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est bon, on allait faire des camps de concentration à cause des Covidés, puis des non-Covidés, puis tout ce bordel. Donc, au bout d'un, je dis, oh là là, stop. On arrête les médias. Et tout d'un coup, zen, tu sais. Genre le bien-être. Je pourrais de nouveau me focaliser sur des trucs cools de la vie, tu vois. Et puis après, la pratique des réseaux sociaux, pareil. En fait, pour moi, ce qui me fait le plus souci, bon, c'est très personnel, mais avec les réseaux sociaux, c'est que tu vis dans un monde noir et blanc. À l'époque, c'est qui qui disait qu'il avait la télé ? James, je crois, tu vois. James, oui. La télé, tu la regardais avec ta famille, tu vois. Et tu voyais une pub, puis tu étais d'accord ou pas avec la pub, puis tu pouvais discuter, ou tu voyais un politicien parler, tu la voyais avec plusieurs personnes devant, qui étaient confrontées à la même pub. Donc, tu avais la capacité de juger et créer finalement des conversations, des accords, des désaccords, des autres points de vue, tu vois. Alors que là, les réseaux sociaux, tu le sais, mais plus on aime quelque chose, plus on a tendance à y rester, et donc à rester auprès de ce quelque chose, c'est le plus des algorithmes, c'est un secret pour personne maintenant, j'ai l'impression en tout cas, pour moi. Mais les algorithmes vont te présenter uniquement des choses qui ont tendance à te faire plaisir et encore une fois à confirmer ton biais de confirmation. Ce qui est du coup un piège, mais ils en parlent, je ne sais plus, c'est derrière l'écran de fumée, c'est la série qui a été un peu connue. Sur Netflix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai l'écrité. Oui, OK. Et c'était plutôt bien fait. En gros, ça redit cette même chose. En gros, on va prendre un extrême, genre tout ce qui est complot sur la 5G, enfin, peu importe. Oui, peu importe le complot. On n'est pas allé sur la lune. Voilà. À partir du moment où tu commences à rentrer dans le complot, à regarder des trucs sur le sujet, le réseau social va t'alimenter sur ça. Et donc, du coup, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a plus que ça. Et donc, tu as une vision biaisée, finalement, du monde réel. Un peu comme quand tu consommes les informations à la télé. Tu as une vision biaisée parce que tu as l'impression que le monde va mal. Et puis, dès que tu arrêtes, le monde va bien, alors que le monde, il continue d'être ce qu'il est. D'ailleurs, c'est intéressant, Margot qui disait, et je la rejoins, sur le fait que, finalement, les outils, des fois, on se dit que ça va résoudre nos problèmes, qu'on va se raccrocher à eux. En mode, voilà, j'ai une problématique d'organisation. Du coup, je vais prendre le meilleur outil pour gérer le problème. Et en fait, souvent, l'outil, lui, il n'est pour rien du tout. Il ne fait que retranscrire ce que toi, ce que tu fais à côté. C'est clair. C'est clair, mais les marketeurs sont bons. Et puis, ils vendent bien leurs salades. Donc, au bout d'un moment, c'est là, ah ouais, cette fonctionnalité, elle va me sauver, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Tiens, Caroline, qui voulait rétablir la vérité. Experte en orthographe, oui, mais nulle en organisation. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Comme quoi, on est tous des êtres paradoxaux. Du mal à structurer ses actions, gérer mes emails, etc. C'est vrai que c'est des sujets qui reviennent souvent. C'est intemporel. Tu ne peux que le confirmer. Non, oui. Puisque tu règles ces problèmes-là. Oui. Pour les emails, pour juste rebondir, on fait juste une parenthèse. Parce que j'en parlais la semaine passée. J'avais justement… J'ai mis à jour un programme sur le sujet. Et les emails, ce qui m'a le plus aidé, c'est de m'empêcher d'y accéder à une certaine… Enfin, de m'autoriser d'y accéder qu'à certains moments de la journée. Ça peut paraître paradoxal. Et puis, évidemment, ça dépend de ton job et puis tout ça. Typiquement, un manager sera plus compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'un manager, il doit coordonner pas mal de ressources. Il y a des imprévus, tout ça. Mais souvent, c'est faisable. Je connais les managers qui le font. Et en général, ça nécessite plutôt juste une réadaptation. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de m'autoriser à traiter mes emails en midi et 14h. Et puis ensuite, de 16h à 17h. Ok. Et je pense que chacun doit trouver son truc qui fonctionne. Moi, je sais qu'un truc qui m'a bien aidé, j'ai supprimé les mails de mon téléphone. Il n'y a plus de problème. Oui, c'est clair. Je ne les regarde plus le soir non plus parce que potentiellement, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc, ça peut être majoritairement servir à rien. Donc, ça peut attendre. Et pour peu que ça soit important, tu ne vas pas pouvoir le gérer sur le moment. Et ça va te créer de la charge mentale. C'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, c'est bien dommage. Oui, et des fois, ça se gère tout seul, en fait. Une fonctionnalité qui est bien, d'après le partage de James, dans Google Calendar, les rappels sur Google Calendar, on peut se mettre une semaine à l'avance de se faire rappeler un truc qu'on a oublié. Ça permet de procrastiner avec un filet de sécurité. Oui, OK. De toute façon, moi, j'utilise aussi de manière générale mon calendrier. Je mets des rappels, tu sais. Tiens, justement, tu parlais des outils qui savent très bien, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, qui savent très bien te faire rester ou revenir et autres. On pourrait parler des abonnements. Tu sais, les abonnements sont gratuits pendant 30 jours, 6 mois, pendant un mois, tu les zappes et tu continues de payer. Moi, première chose que je fais quand je prends un abonnement, je me mets un rappel, genre un mois, 6 mois, ça dépend du truc après, pour mettre, est-ce que je supprime l'abonnement pour l'intervention ? Oui, exact, exact, pareil. Et puis, le jour J, je reçois la notice, je fais, ah oui, c'est vrai. Je ne m'en sers plus, donc ça ne sert à rien, je le supprime. Non, mais pareil, c'est une bonne astuce, ça. C'est vraiment une bonne astuce. Je fais pareil avec ce genre de trucs. Je pense que tu te fais avoir quelques fois et puis après, tu te dis, bon, comment je vais faire ? C'est clair. Et d'ailleurs, Caroline qui nous dit, elle n'a pas beaucoup de mails professionnels, mais énormément de newsletters, je n'arrive plus à exploiter leur contenu. Eh bien tiens, ça ira bien, je pense, avec la dernière partie justement sur comment gérer l'information qu'on reçoit. Oui. Oui, merci, mais Caroline, c'est vraiment une astuce toute bête, mais qui prend deux minutes, même pas, et qui peut te sauver, non pas la vie, mais en tout cas, de te retrouver avec des abonnements à ne plus savoir quoi en faire. Du coup, je te propose de faire le lien, Julien, sur la gestion interne, parce que c'est quand même intimement lié. C'est vrai que j'ai fait deux, on a mis deux catégories différentes, mais finalement, on a vu que l'outil n'était pas que, enfin, ce n'était pas que lui la problématique. Oui, en fait, on avait fait cette séparation parce que souvent, quand on parle d'infobésité ou de surcharge mentale ou d'anxiété de l'information, on a l'impression que c'est essentiellement le monde ou nous contre le monde et le monde qui va tenter de pénétrer notre cervelle. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de l'information qu'on gère tout seul, qu'on génère tout seul, en fait. Le meilleur exemple, c'est qu'on est sous la douche ou qu'on fait un truc, rien à voir, on a les meilleures idées, etc. Les tâches que l'on doit gérer, bref, les gens avec qui on discute aussi, nos pensées, voilà, bref. Il y a vraiment une partie interne de cette gestion de l'information et je pense que c'est là, il ne faut pas la sous-estimer. J'avais vu une étude, je ne peux plus donner les chiffres exacts. Enfin, tu sais quoi ? Je peux te donner les chiffres exacts maintenant. 44 % des distractions sont internes. Tu vois ? Donc, en gros, c'est intéressant. Après, bon, peu importe que ce soit... Même si c'est déjà juste 10 %, tu vois ? Même si c'est à 20 %. Donc, selon l'étude que... Ça, je ne peux pas te dire. Je ne peux plus te donner le nom de l'étude de manière précise, mais 44 %, c'est quand même presque la moitié, quoi. Et donc, en fait, ça prend quelle forme ? Ça prend la forme de tout ce qui flotte dans ta tête que tu n'as pas forcément stocké à un endroit précis et que ton cerveau, parce qu'il a peur de... Tu oublies, tout simplement. Il te le rappelle, tu vois ? Il te le passe en boucle. Et toi, tu es en train d'écrire ta newsletter ou tu es en train de corriger les fautes d'orthographe comme Caroline ou tu es en train de traiter une patiente comme Margot ou tu es en train de regarder la TV comme James. Non, il n'a plus de TV, je pense, James. Mais enfin, bref, tu es en train de faire des choses comme ça et tout d'un coup, tu dis, oh, putain, la facture. Oh, oui, merde, il faut que j'appelle ceci. Oui, il faut que je fasse cela. Oh, attends, j'ai cette idée, il faut que je la stocke. Et en fait, c'est tous les moments où tu t'auto-interromps, quoi. Tu n'es même pas dans un co-working. Enfin, tu n'as pas besoin d'un co-working pour t'auto-interrompre, quoi. Et donc, justement, on arrive justement sur la question comment faire pour ne pas que ça arrive ? Comment faire pour que tout ce que l'on doit faire au quotidien et toutes les choses auxquelles on pense, on les stocke à quelque part ? Et on arrive sur les deux piliers, à mon avis, de la gestion de l'information. On a pilier numéro un, la capture. Pilier numéro deux, l'organisation. Et je pense que c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent toujours, il faut prendre avec vous. C'est que premièrement, il y a vraiment ce réflexe de capturer l'information. Et l'enjeu de la capture, c'est la vitesse. Parce que tu n'as pas envie de devoir ouvrir 36 000 apps pour pouvoir stocker une idée. Parce que des fois, en cinq secondes, ton idée, elle est partie. Donc, tu as vraiment cet enjeu-là de la capture. Enfin, l'enjeu de la capture, c'est la vitesse. Donc là, le papier et le crayon restent des armes redoutables. Et ça, j'aime bien le rappeler. Moi, j'ai souvent un calepin, un crayon à portée de main. Pas tout le temps, mais souvent quand même. Parce que ça reste plus rapide que prendre ton smartphone, déverrouiller, ouvrir l'app, écrire. Souvent. Le désavantage de ça, c'est qu'à plus tard, tu vas devoir numériser ton information. Donc, il y a toujours des avantages. D'ailleurs, j'ai une Apple Watch, ça fait quelques mois. Et en raccourci, je peux me faire des notes vocales. Donc, tu appuies, tu enregistres. Ça peut être rapide, mais je te rejoins quand même. Personnellement, j'ai un sentiment, enfin, le papier-crayon, je ne sais pas comment expliquer, mais ça reste quand même hyper efficace. Ça reste hyper efficace, oui. J'avais hésité l'Apple Watch. Je suis un fan d'Apple, mais ils n'ont pas encore conquis mon poignet. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux. Moi non plus, ils ne m'avaient pas conquis. Et sauf que je fais énormément de sport et j'ai ma montre, ma Garmin qui est tombée en rade. Et dans la rapidité, c'est tout ce qui correspondait le mieux à ce que je voulais sur le moment. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a des choses à redire, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, ouais, non, je pense que c'est un bel outil, quoi. C'est un bel outil, quoi. Donc, James qui donnait une petite astuce avant que tu continues qui peut fonctionner. Quand tu t'inscris sur une newsletter, crée une règle automatique pour mettre l'expéditeur dans un dossier sans forcément passer par la boîte de réception. Alors moi, je sais que je ne le fais pas parce que je ne suis pas des milliers de personnes. Donc, je suis content de l'avoir dans ma boîte de réception, mais j'ai un traitement assez minimaliste de mes emails. Mais après, c'est une technique qui peut bien fonctionner, je pense. Ouais, alors moi, je vais rebondir là-dessus. Je suis aussi contre cette pratique. Après, elle fonctionne. Pour la simple et bonne raison que si je m'inscris à une newsletter, je veux lire ce qu'il y a dedans. Et si tout d'un coup, ça m'intéresse plus, ce que la personne dit, ce que je fais, c'est que j'ai un petit répertoire de gens que j'ai suivi un jour et que des fois, six mois plus tard, je me dis, ah, j'ai de nouveau un problème. Moi, je veux savoir où il en est parce que c'est sympa de voir l'évolution des gens, tu sais, des fois. Et tu t'inscris à nouveau. Et évidemment, chacun est différent par rapport à ça. Mais moi, pareil que toi, Fabien, j'ai une manière de traiter mes emails. C'est ultra, ultra minimaliste. J'ai activé dans Gmail, je sais que dans Outlook, c'est aussi possible, l'option auto-avance ou avance-auto. Ça s'appelle avance-auto dans les paramètres. En fait, c'est génial parce que le problème des emails, c'est que souvent, tu es devant ta boîte de réception et plutôt que de commencer à traiter ces emails, tu vas prendre un temps fou et une énergie folle à choisir quel est l'email que tu vas ouvrir en premier. Celui-là, il y a peut-être une bombe. Ah non. Donc, en fait, moi, c'est ultra minimaliste. Je me fous dans le premier mail. Et ensuite, j'ai réglé ma boîte email pour faire en sorte que dès que je clique sur envoyer, ça archive l'email et ça passe automatiquement au suivant. Et j'appelle ça la technique du roulant. Et en fait, avec ça, c'est fatal. Tu fais ça deux fois par jour. Tu as traité ta boîte email et puis tu ne penses plus. Et quand tu tombes sur un mail qui prend plus de temps parce que des fois, tu ne peux pas répondre en deux minutes. Tu sais, genre, je ne sais pas, tu es sur un partenariat ou tu dois développer un truc. Bref, là, je l'envoie dans un logiciel de gestion, enfin un logiciel de gestion de tâche. On va l'appeler comme ça pour faire simple. La workflow. Et je le traite plus tard parce que je l'ai agendé. Voilà. Et puis, ça rejoint un petit peu Cosmo Kit 4 qui parle de s'organiser pour réussir. Et puis, ça, c'est l'une des recommandations de la zone. Si ça prend moins de deux minutes, tu fais. Si ça prend plus de deux minutes, tu planifies. Je trouve être une bonne règle. Après, encore pour rebondir sur James, j'ai une boîte email où je suis mes concurrents, je suis des marketeurs. Et là, c'est ce qu'on appelle la boîte email. Comme tout le monde a, tu donnes quoi. Tu la donnes. Et puis, en fait, si tu as envie de voir une stratégie, si tu as envie de voir un lancement, mais ce n'est pas ma boîte email. Du coup, je comprends le point de vue de James dans une optique de veille technologique. Tu restes à donner, mais tu mets ça de côté parce que tu n'as pas envie d'être saoulé tous les jours avec ça. Mais par contre, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as envie d'y aller. Ce que James, il fait dans sa boîte email principale avec des règles, moi, je le fais avec une autre adresse email. Dans laquelle, c'est le chaos, quoi ? Le chaos. C'est marrant parce que c'est mon sujet du moment. J'en ai parlé dans mon dernier live. La gestion du chaos, ça va être mon objectif premier pour mon prochain défi. C'est cool. Je trouve l'ordre des ordres, tu l'appelles l'organisation chaos. Je trouve que c'est chouette. C'est des sujets cools et je pense que c'est bien d'avoir un peu de chaos dans sa vie. Et d'accepter aussi ça. Je pense, oui, accepter le mot parce que tu n'as pas vraiment le choix. Tu ne peux pas millimétrer. Justement, je faisais un de mes derniers mails. Le lien entre la préparation de mon Ironman où tout est millimétré, tu sais que tu manges et que tu bois telle quantité, toutes les minutes, tous les machins, tous les trucs, ton entraînement, tout est un peu millimétré. Alors que là, le défi que je vais faire sur 48 heures fin janvier, là, par contre, c'est le chaos. Tu ne sais pas trop combien de temps tu vas pouvoir dormir, ni quand, tu ne sais pas quelle dose de sport ils vont te mettre, ni quoi, ni… En fait, du coup, tu es obligé de gérer ce chaos. Et finalement, ta vie au quotidien, tu ne peux pas la millimétrer. Tu peux millimétrer certaines choses pour t'imposer une petite structure. Je crois que, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai fini organisologue sur ton quiz. On gère un peu notre emploi du temps de la même manière, c'est qu'on va caler des choses, des blocs structurés, mais en même temps, on va laisser quand même pas mal d'espace libre pour gérer les impôts. De toute façon, il suffit d'aller la nuit dans un pâturage, de regarder le ciel étoilé, etc. Puis ça te rappelle finalement qu'on ne pige pas grand-chose à ce qui nous arrive sur cette planète, quoi. Par contre, on est des malades du contrôle. On est des gros malades du contrôle en Occident. Tu le vois avec ce qui se passe en ce moment en Europe. Je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore, mais je pense qu'il faut que certaines personnes se rappellent qu'il y a peu de choses qui sont fondamentalement dans nos zones de contrôle. Et c'est un sujet qui m'intéresse super. Je ne sais pas, je pense qu'on a entendu parler, mais le stoïcisme. Les stoïciens, pour eux, le seul truc qui se trouve dans ta zone de contrôle, c'est ton jugement. Les objectifs que tu te fixes et puis tes pensées. Et ça, le jugement et les pensées, c'est uniquement quand tu t'entraînes, en fait. Parce que de base, ce n'est pas dans ta zone de contrôle, quoi. Tu vois, si je pense, si je te dis éléphant rose, bon, voilà. Oui, ok. Donc, là aussi, je trouve que c'est un bon rappel, quoi. La seule chose que tu contrôles, c'est les objectifs que tu te fixes, tes jugements que tu as par rapport à la vie et puis tes pensées, quoi. Ça fait réfléchir. Très intéressant. Ça pourrait faire un sujet de débat. Je pourrais faire venir plein de gens. On pourrait discuter de ce sujet pendant plusieurs heures. C'est clair. On ouvre un Twitch. On se fait un live Twitch. C'est clair. On pourrait en parler déjà. Mais juste, peut-être pour revenir sur le comportement. Donc, j'avais dit capture. Oui. Donc, faire en sorte que ce soit vraiment rapide. Si tu le fais au papier, tu as un moment dans la journée, si possible en fin de journée ou plus tard, fin de la semaine, mais sinon, ça devient le gros bordel, où tu vas devoir reprendre cette information et la numériser. Donc, en fait, tu as quand même, le temps que tu gagnes lors de la capture, tu vas quand même devoir, tu vas un peu le perdre lorsque tu vas commencer à traiter l'information. Donc, ça, c'est juste des préférences personnelles. Moi, j'ai fait les deux. Et puis, maintenant, j'ai quand même des moments où je capture au papier et je renumérise après. Et puis, après, il y a tout ce qui est gestion de l'information en particulier. Et la gestion de l'information, c'est quelque chose, on peut en parler des heures et des heures. Mais en gros, la question de base à se poser, c'est toute l'information que tu consultes de manière plus ou moins volontaire, à quoi elle te sert ? Tu vois, est-ce que regarder à quoi va te servir les médias de 20 heures ? Je ne sais pas à quelle heure. En Suisse, c'est à 19h30, je crois, un truc comme ça. Mais en France, c'est à 20 heures, je pense. Bon, on s'en fout, mais à quoi ça va te servir ? À quoi te sert le scrolling Instagram ? Mais voilà, il peut y avoir vraiment une utilité, quoi. Je ne sais pas. Mais c'est la première question à te poser, tu vois. Et les gens qui nous regardent, s'ils sont toujours là, ils sont… Si, si, surtout quand même, il y a une vingtaine de personnes. Mais en gros, oui, c'est à quoi ça peut… À quoi ça va nous servir, tout ça, tu vois ? Et c'est des questions intéressantes, je pense, à se poser. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Une personne qui travaille, je ne sais pas, qui fait community management sur Facebook, elle veut peut-être voir comment les autres community managers gèrent leur groupe. Puis, fine, tu vois. Une personne qui regarde les médias, elle veut peut-être juste voir si quelque chose de grave est arrivé dans la journée proche de chez elle, tu vois, ou voir qu'est-ce que va dire Macron par rapport au prochain truc. Je n'en sais rien, tu vois. Donc, en fait, ton conseil, si je le résume, moi, avec mes mots, c'est de se dire… d'observer les comportements qu'on a et de se poser la question de pourquoi je le fais et pour au final savoir si c'est une bonne chose dans notre cas ou si ça n'est pas une autre. Oui. Est-ce que l'information t'aide à obtenir les résultats que tu souhaites dans ton quotidien, tu vois ? Oui. En gros, c'est ça. D'ailleurs, ça servait de fil rouge notre truc, mais on en a déjà parlé, en fait, la mauvaise gestion. Non, ça, je n'en ai pas forcément parlé. Quels sont les impacts de la mauvaise gestion des informations ? Les impacts sont physiques, émotionnels, psychiques probablement, même si c'est difficile à mesurer. D'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande si ça vous intéresse qui s'appelle « L'infobésité » de Caroline. Je ne sais jamais prononcer son nom. Alors, je veux juste infobésité, je cherche. Caroline Sauvailol-Rialan. Voilà. Je ne sais pas si je peux mettre dans les commentaires. Je peux écrire un truc dans le chat ? Non. Si, si, tu peux écrire dans le chat. Si, si, ça en verra sur toutes les plateformes. Dans le private chat, c'est ça ? Non. Non, private, ça, c'est moi. C'est juste moi, mais dans les comments, je ne sais pas si tu peux. Ou tu me l'envoies dans le private. Ah non, je ne peux pas. Je l'envoie dans private et moi, je mets là. OK. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'elle explique… C'est un livre très intéressant. D'ailleurs, je vais bientôt discuter avec elle et puis je me réjouis parce que j'ai plein de questions à lui poser. Mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que l'inphobésité, elle a des conséquences psychiques, émotionnelles, physiques. Mais c'est difficile à mesurer parce que ça varie d'un individu à l'autre. Un petit peu comme un individu peut tenir trois semaines dans une situation X et puis faire un burn-out. Un autre individu, dans la même situation, il peut tenir trois ans. Donc, on n'est pas égaux face à la gestion de l'information comme on n'est pas égaux face aux drogues, comme on n'est pas égaux face à plein d'autres choses. Et donc, l'inphobésité va avoir plus des effets émotionnels chez certaines personnes. Ils seront tout le temps tendus, ils seront très anxieux. Chez d'autres personnes, ils auront des trous de mémoire. Chez d'autres personnes, elles n'arriveront pas à dormir. Et je pense que c'est important de se souvenir que l'excès d'informations a vraiment des effets. Et si vous voulez ressentir la preuve, prenez deux, trois jours de diète médiatique. Donc, vous arrêtez les médias, vous arrêtez éventuellement les réseaux sociaux et puis vous verrez comment vous sentirez. Et puis, ce sera l'un des signaux qui montrent qu'il y a vraiment un effet. Donc, voilà. Puis souvent, les personnes qui viennent, qui me consultent, alors pas toutes, mais elles sont en mode, j'ai le cerveau en feu, je n'arrive plus à dormir la nuit. J'ai l'impression de consulter énormément de contenus, mais au quotidien, ça ne se traduit pas en résultats. J'ai l'impression qu'il me faut toujours plus, 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 plus d'informations et que je suis comme paralysé parce que j'ai l'impression que je ne suis jamais, comment dire, je ne me sens jamais prêt pour agir. J'ai toujours l'impression qu'il manque une information pour pouvoir enfin agir. Et ça, c'est des effets subtils de la surcharge d'informations. Donc, voici la réponse à quels sont les impacts d'une mauvaise gestion des informations. Oui, parce que du coup, moi, je m'étais bien, enfin, tu te poses la question des fois quand tu observes les gens, tu te dis, il y en a qui vont, je ne sais pas, on va prendre le milieu de l'entreprenariat, il y en a qui vont lancer une entreprise, qui vont réussir, en tout cas, leur entreprise va fonctionner. Et tu t'aperçois qu'en fait, ils ont fait ça un petit peu à l'arrache, sans spécialement avoir beaucoup d'informations, sans se poser trop de questions. Et à l'inverse, comme tu l'as dit, il y en a qui vont être mordus. Et alors, énormément, dans ceux qui sont tombés dans l'infoprenariat, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans l'infobésité de la chatte. Ah, la boulimie, la boulimie de l'information. La boulimie de l'information en mode, je vais apprendre encore quelque chose, il faut que je sache encore plus et tout ça. Mais sauf que trop d'informations, tu l'informations, et ce n'est pas ça qui te fait passer à l'action. Oui, et puis il ne faut pas confondre l'information et l'expérience. Je crois que c'est Charlie Munger, un des gros investisseurs américains aussi associés de Warren Buffett, qui parlait du cercle de compétences. Oui, tu en as entendu parler. Et en gros, il explique, tu as des personnes qui vont pouvoir régurgiter énormément d'informations. Et puis, sauf erreur, il parle du touriste qui a vécu trois mois dans un village. Le touriste connaît les bars, il connaît les horaires des bus, il connaît déjà, je ne sais pas, la piscine, il connaît les informations. Et ensuite, tu as le vieillard du village. Et le vieillard du village, il a vécu toute sa vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il cause, a priori, il n'y a pas de grosses différences, tu vois. Mais le vieillard, il sait tout et il sait démasquer le touriste, tu vois. Parce qu'il verra les incohérences, il se dira, non, mais ce n'est pas juste. Mais surtout, le vieillard saura qui doit de l'argent à qui, qui a trompé qui, qui a donné des pots de vin à qui. Toutes ces informations, tu vois, qui prennent des années et des années et des années et des années sur le terrain pour être acquise. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trop l'impression d'être un expert après avoir lu trois livres sur l'organisation, quoi. Ça s'appelle l'effet du Ning Kroger, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est génial, cet effet, quoi. C'est intéressant ce que disait James d'un livre tiré de 2013. Vous arrive-t-il souvent de tout interrompre pour un mail, de recevoir des mails qui ne vous concernent pas et qui n'offrent aucun intérêt réel ? Je ne sais pas si aujourd'hui, James se demande. Il y a encore des gens qui arrêtent tout pour lire un email. Alors, je pense que la notification, elle, arrête… Enfin, déjà, enlevez les notifications de votre téléphone. Les notifications t'empêchent, te poussent à aller consulter un email. Parce que si tu es notifié d'un email, tu es curieux, tu as envie de savoir. Donc, du coup, je pense que dans ce sens-là, c'est quand même encore valable à cause des notifs. Clairement, clairement. Il y a la récompense variable intermittente qui, justement, ce principe qui équipe les machines à sous. En gros, le principe, c'est que tu vas récompenser, parfois, de manière interminente, le joueur de la machine à sous. Et en fait, ce principe-là se trouve sur les réseaux sociaux. Parce que parfois, tu as une notification qui te concerne un ami qui t'a tagué. Parfois, c'est simplement une pub ou une annonce ou une mise à jour de Facebook. Parfois, tu as trois ou cinq ou dix notifications. En fait, tu ne sais jamais et en fait, tu actualises et tu vas voir. Chaque fois que tu te connectes sur Facebook, au fil des heures, en fait, tu fais aller le truc de la machine à sous. Et puis, tu dis, bon, est-ce que cette fois, je vais avoir ma dose, etc. Et les emails, c'est pareil. Et surtout, quand tu fais des ventes en ligne. Là, du coup, c'est addictif. Tu dis, tiens, encore une vente. Là, tu arrives à un autre type d'addiction. Donc, la mauvaise gestion. Et donc, du coup, pour contrecarrer la mauvaise gestion, on va passer à la pratique. Quelle pratique ? On va prendre ton cas, Fabien. Exactement. Et puis là, tu vois, je t'ai donné un livre, Infobésité de Caroline. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information ? Admettons qu'elle t'intéresse. Admettons qu'elle m'intéresse. Alors, en général, moi, quand tu dis… Admettons, tu dis, bon, c'est un livre qui peut servir mes intérêts. Oui. Alors, la première chose que je fais, moi, c'est que je le commande sur Amazon. Oui. Physique ou au Kindle ? Ça dépend des livres. J'ai deux manières de faire. Soit le livre m'intéresse vraiment en… Je sais que je vais vouloir le lire et je vais l'avoir en physique. Soit sinon, ce que je fais, c'est que je télécharge l'extrait Kindle parce qu'il est toujours gratuit. Je commence à le lire et si je me retrouve pris dedans, j'achète pour finir de lire. OK. Très bien. Et ensuite, le livre, il arrive et tu commences à le lire. Qu'est-ce que tu fais en lisant ? Alors, quand il arrive, je ne commence pas forcément à le lire d'ailleurs. Admettons, après être passé durant six mois devant le livre qui se trouve dans ta bibliothèque, tu dis, OK, là, il y a quelque chose qui m'attire avec ce livre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Admettons, tu le lis. Oui. Admettons, tu le lis. Tu fais quoi ? Alors moi, quand je commence à lire un livre, je regarde, moi personnellement, en tout cas, je regarde le chapitre. J'aime bien comprendre un peu comme les contrôles quand tu étais à l'école. J'aime bien comprendre un peu comment il a structuré le livre pour savoir ce que je vais y trouver. Par contre, j'ai du mal à lutter après et aller chercher juste les informations comme je le veux. Comme j'avais vu ça en lecture rapide, c'est que tu peux aller lire un livre en une heure et puis apprendre l'essentiel. J'ai quand même cette facheuse tendance à vouloir tout lire. C'est genre, si je ne suis pas arrivé au beau, ça ne va pas. Il faut que je lise tout. Et en le lisant, parce que toi, tu envoies pas mal d'emails aussi et que tu crées du contenu, comment tu fais en gros, admettons, tu trouves des idées qui sont intéressantes dans le bouquin. Comment tu fais ensuite pour… Par où va passer cette idée ? Est-ce qu'elle va rester dans le livre ? Est-ce que tu vas souligner ? Est-ce que tu vas prendre des notes ? Comment ça va se passer ? Alors moi, quand j'ai une idée, du coup, j'utilise beaucoup mon appli Notes sur l'iPhone et j'ai une note qui s'appelle Mail en fait et c'est juste une liste à puces. Donc du coup, dès qu'il y a soit un truc dans le livre qui m'intéresse, enfin que j'ai envie de partager ou que ça m'a poussé à trouver une idée parce qu'il m'a stimulé d'une certaine manière, je vais rajouter une liste à puces dans les idées d'emails à traiter. Et en général, sauf louper de ma part sur certaines périodes et ça arrive, c'est un sujet que j'aime bien traiter dans les 2-3 jours qui viennent parce que sinon, j'en ai encore dans ma liste que je n'ai pas traité, que j'ai noté genre il y a 4-5 mois. Ils n'ont plus la même saveur parce qu'ils n'ont plus la même intensité. Je ne sais plus exactement où est-ce que je voulais vraiment en venir alors que j'ai noté l'idée. Ensuite, au moment d'utiliser cette idée, tu te connectes et tu écris quoi. Et du coup, si j'écris dans les 2-3 jours, ça va, je me rappelle de tout, enfin, d'où je voulais en venir. J'écris mon email et puis ça se passe comme ça. Donc, ça va encore. Tu as un flux d'informations, tu vois. il est en place. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est être conscient de ses étapes, tu vois. Tu dis, ok, j'ai l'idée, je commande le livre. Peu importe, tu commandes le papier, machin. Ensuite, tu soulignes, tu mets dans une application. Ensuite, au moment d'écrire, tu ouvres ton application, tu écris. Ton flux, il est en place, tu vois. Tu peux tout le temps l'améliorer après et puis il va tout le temps avancer. Et il n'y a pas de juste ou faux, tu vois. Moi, je te donnerais des... Moi, il est différent que le tien, tu vois. Et je pense que c'est le premier point à bien garder en tête par rapport aux gens qui nous regardent, c'est qu'on a tous, on n'a pas forcément tous des jobs différents. Ton job et le mien, on est assez proche, mais on a quand même tous des contextes différents, des préférences différentes. Certains se font plus audio, d'autres plus papier, d'autres plus Kindle. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment penser en mode flux d'informations pour gérer ces informations et de se dire, OK, toutes les idées que je reçois au quotidien, comment je fais pour les implémenter dans mon quotidien ou dans mon job ou pour améliorer la valeur de ce que je produis. Et tu vois typiquement, Margot qui est là, elle a participé à certaines de mes formations et des fois, elle me fait des retours. Donc, je reçois un email avec ces retours. Qu'est-ce que je fais avec ces informations ? Hop, je le sauve dans ce que j'appelle le cerveau numérique, donc dans mon logiciel où je gère toutes les informations et ensuite, cet email, enfin, cette information avec en lien le lien de l'email va rejoindre le point amélioration de mon programme pour la prochaine itération. Et comme ça, dans six mois, dans huit mois ou dans une année, quand je vais reprendre cette formation et la mettre à jour, hop, j'ouvre les emails en lien, j'ai les informations et je les traite à ce moment-là. Et en fait, c'est ces petits tips très pratiques de dire, OK, bon, les informations, les bonnes idées qu'on me donne, les livres, les trucs, les idées que j'ai, comment je fais pour les implémenter dans mon quotidien et puis même prendre une feuille de papier et se dire par où elles vont passer mais concrètement, par quelle app, tu vois, par quelle app elles vont passer, est-ce qu'elles vont passer du calepin, etc., etc. et de cette manière, on rentre plus en mode, on n'a plus une structure qui est statique, mais on a vraiment un flux qui est en place avec des intrants d'un côté, j'oublie chaque fois son nom, mais Cosmo Kit Kat, ce nom quoi, imprononçable. Ça me fait penser au Kit Kat, il y a un club à Berlin qui s'appelle le Kit Kat, enfin bref, vous irez voir sur Google. Bref, je m'égare, je disais donc, il parlait justement de David Allen et lui aussi recommande la méthode GDD quoi et en fait, cette méthode GDD, c'est clairement, tu as des intrants, donc des choses qui arrivent dans ta vie, ça peut être des tâches, ça peut être des informations, ça peut être des rendez-vous, ça peut être des références pour plus tard, des choses dont tu ne sais pas vraiment et où est-ce qu'elles vont aller se classer et là, tu commences à designer ton flux d'informations, tu vois. Moi, je te donne le mien, ça va peut-être donner des idées. Je reçois les idées de livres, je me dis, ok, cool, je fais comme toi, je les yeux, je regarde si l'information va, enfin, si l'information que je cherche a des chances de se trouver dans ce livre mais aussi, si je connecte avec le style de l'auteur. Bon, c'est très personnel, c'est un ressenti. Ensuite, je lis, je prends des notes, je fais un premier passage mais quand je dis je prends des notes, si c'est sur papier, je note dans le livre et puis dans les marges du livre, etc., si c'est Kindle, je souligne. Ensuite, je fais un résumé du livre avec les points importants qui est ensuite disponible pour mes lecteurs en abonnement, enfin, qui était disponible parce que j'ai arrêté mais qui était durant longtemps disponible et ensuite, je prends les meilleures idées et je les incorpore soit dans des emails, soit dans des articles et puis voilà mais il y a encore une fois pas de juste ou faux, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette information. C'est très intéressant parce que tu vois, j'ai un pote aussi qui fait ça aussi, il lit les livres, il prend des notes, il se résume et tout ça et je trouvais ça vraiment hyper intéressant et moi, je ne m'y prends pas du tout comme ça mais depuis, j'ai accepté que moi, c'est comme ça que ça me plaisait, c'est-à-dire que je vais consommer le livre à un instant T, il va m'apporter ce qu'il doit m'apporter à un instant T et j'accepte que je ne fais pas tout ce travail là pour résumer tout le livre etc qui pourrait me servir plus tard, j'accepte que j'ai juste peut-être tiré que 5-10% de ce que j'avais à tirer mais en tout cas sur le moment, ça m'a servi, ça m'a donné les infos. Je suis fasciné par cette méthode que je n'ai jamais mise en place justement de résumer le livre et tout ça et de pouvoir après en faire quelque chose de bien, je ne dis pas que je ne le ferai jamais je pense que c'est un bon point que tu soulignes je ne dis pas que je ne le ferai jamais parce qu'encore une fois quand tu as un flux en place au bout d'un an tu as des autres objectifs qui arrivent des autres trucs tu vois la prise de notes je l'ai découvert à 29 ans j'ai 33 ans je dis là mais qu'est-ce que j'ai foutu durant 15 ans parce que je lisais des livres depuis un bon moment tu vois on parlait tout à l'heure de chaos c'est un peu ça moi j'ai un comportement on va dire un peu spécifique sur tout ce qui va être sport et autre c'est-à-dire que je vais me fixer pendant 2, 3 ans 4 ans sur un truc et puis d'un jour à l'autre ça va commencer à moins me plaire je vais switcher et du coup la conséquence c'est que derrière dans ma vie je vais me réorganiser aussi en fonction de tout ça j'accepte que ce que je fais aujourd'hui demain ça sera complètement différent donc aujourd'hui je traite mes informations comme ça parce que du coup ça m'est utile pour écrire mes emails et tout ça mais si mes objectifs comme tu me l'as dit changent très certainement que ma manière de faire va changer aussi et c'est ça qui est intéressant c'est être ok avec cette notion de s'adapter c'est toujours la situation qui dicte ou qui influence ses décisions et pas l'inverse et le contexte et je pense que c'est vraiment important de se souvenir c'est pas le livre d'un auteur best-seller qui donne des recommandations qui va donner des conseils mais ces conseils ils ont été donnés à une certaine époque et de toute façon de manière généraliste je suis en train de me tirer une balle dans le pied parce que je fais des livres aussi tu vois mais je préfère tu vois je préfère être honnête dans le sens où je donne des conseils qui sont généraux à plusieurs personnes et donc forcément il y a un travail d'adaptation et de dire ok comment ce truc je le prends je l'adapte à mon quotidien et surtout comment je fais pour continuer à m'adapter et à observer le truc le plus important je pense qui est le feedback on n'en a pas beaucoup parlé le feedback mais c'est le truc par lequel on aurait dû commencer mais ce sera le sujet d'un autre peut-être ça marche je reviens sur un commentaire que Margot avait laissé justement qu'elle avait aussi enlevé le notif mais qu'elle continuait encore à s'interrompre pour un email et qu'elle allait faire comme toi se laisser accéder à ces mails qu'une fois par jour en prévoyant le temps de les traiter je pense que de toute façon il faut tester et voir ce qui nous convient il y a un logiciel pour ceux qui s'intéressent qui m'a énormément c'était le meilleur investissement en dessous de 50 euros que j'ai fait en 2020 ou même les deux dernières années Cold Turkey tu peux le mettre je pense que tu connais je ne sais pas si tu connais non ah quoi que le nom me dit quelque chose mais vraiment c'est vague alors je t'explique le concept en gros ça te bloque certains sites certaines apps mais ça te bloque vraiment certains sites certaines apps dans le sens ça te bloque vraiment tu ne peux pas peut-être si tu as tu ne peux pas continuer voilà exactement donc très puissant et puis très modelable malheureusement il n'y a pas ça sur smartphone et il y a une opportunité de business mais je pense que c'est compliqué il y a pas mal d'apps j'ai testé pas mal d'apps qui font la même chose sur smartphone mais ce n'est pas efficace donc sur l'ordinateur et la petite fonctionnalité qui passe crème en fin de journée c'est qu'à 18h ou à l'heure que tu décides ton ordinateur se verrouille d'ailleurs tu vois tu parlais d'apps qui le fassent comme Colter Key l'iPhone en fait l'iPhone te propose de gérer ton le nombre d'heures ton temps d'écran etc mais mais il te laisse toujours la possibilité de le comprendre en fait je crois que pour que ça fonctionne il faut un autre humain dans la peau qui bloque le temps d'écran en fait c'est ce que je teste en ce moment attends je vais essayer de le reproduire parce que mon smartphone l'a porté là je vais essayer d'aller sur Twitter tu vois hop j'arrive je ne sais pas si tu vois là c'est marqué voilà c'est marqué vous ne pouvez pas parcourir cette page à adresse mobile parce qu'elle est restreinte bon mais regarde tu as quand même le truc là qui s'appelle autoriser toi attends je clique sur autoriser et là il te demande de rentrer un code et le problème c'est que là hop je rentre le code tu vois je suis un gros accro tu vois boum hop vas-y tam et j'arrive sur mon pote Nassim Nicolas Taleb quoi donc c'est le problème et évidemment quand on est en mode comportement impulsif ça c'est pas suffisant j'hésite de bloquer ça de passer le gap et d'introduire un humain dans la boucle mais pour l'instant mon ego m'en empêche quoi donc on en revient finalement au problème de gestion externe interne c'est que l'outil te propose une limitation mais à un moment donné ils sont pas cons hein ils sont pas cons bah oui et toi en interne si vraiment t'as envie bah finalement tu peux donc ça ça peut limiter alors si ça peut limiter tu vois moi par exemple en voiture sur l'iPhone il te met automatiquement le mode conduite que moi j'adore et qui t'empêche de toucher ton téléphone et effectivement quand tu touches le téléphone et que tu vois que tu peux pas ce que t'es en train de conduire suivant l'importance de ce que tu voulais faire tu dis ok ok bon ça va attendre je vais pas m'amuser à rentrer le code à dire que je conduis pas etc donc ça peut limiter la casse mais c'est pas si t'as vraiment envie de le faire tu le fais quoi ouais c'est clair c'est clair donc ouais voilà c'est encore une fois je pense qu'il y a il y a vraiment ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici déjà bah je vous félicite d'être venus parce que ça montre que vous êtes intéressés par ce sujet et que et je pense qu'il y a vraiment un aspect important c'est de se dire ok comment j'utilise la technologie à mon avantage et comment je fais pour m'éloigner de tous les effets négatifs de celle-ci et une fois que je sais à peu près qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir accomplir avec la technologie comment qu'est-ce que je fais concrètement pour mettre en place un système qui fonctionne avec un minimum de volonté voilà et là bah on rentre dans l'architecture du design dans le design pur et puis bah il y a un peu des essais des trucs mais déjà juste si vous avez cette réflexion bah vous êtes en vous avez un temps d'avance énorme sur toutes les personnes qui bah regardez aller dans les métros aller dans les bus c'est fou quoi donc et ça m'étonnerait pas que dans le futur on ait des clients ou des entreprises qui disent nous on engage des gens qui sont qui savent gérer les outils technologies de l'information quoi ouais ça m'étonnerait pas petit tip ce qui rejoint tout ce qui a été un peu dit c'est de que moi j'utilise beaucoup c'est le fait de finalement de centraliser par exemple toi dans ta gestion des mails tu vas centraliser et donc être beaucoup plus focus le moment où tu vas choisir tu vas faire des mails petite anecdote de nous quand on s'est contacté avec Julien en off toi tu utilises énormément l'appli Telegram moi je l'utilise pas du tout et j'ai tout centralisé par exemple toutes mes coms avec les clients avec mes persos etc c'est énormément sur Whatsapp on est d'accord Whatsapp Telegram les objectifs sont un peu de choses près équivalents mais ouais c'est le fait de centraliser tout comme ça moi quand j'ouvre mon téléphone je vais pas et sur Messenger et sur LinkedIn machin et sur Message et sur Telegram j'ai centralisé et le fait de centraliser les informations ouais c'est clé quoi c'est clé d'ailleurs c'est un peu l'argument clé de ce que j'appelle le cerveau numérique c'est vraiment t'as le meilleur temps d'avoir une seule application qui fait beaucoup de choses à 80% que d'avoir 10 applications spécialistes à fond qui fragmentent ton information tu vois en tout cas dans ma vision du truc quoi parce que si tu fragmentes ton information tu vas passer énormément de temps et d'énergie à jongler d'un onglet à un autre à te poser la question c'est que t'as enregistré ceci ou c'est que t'as enregistré cela et je sais que pour les entreprises c'est compliqué pour les salariés s'il y a des salariés qui nous regardent je sais que c'est compliqué vous utilisez souvent Microsoft pauvre Microsoft bref voilà j'ai pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore mais je pense qu'il y a vraiment un travail de centralisation qui fait gagner énormément de temps et puis toi Whatsapp c'est ça moi je suis Telegram peu importe mais au final moi ce que j'essaie de faire c'est tous mes potes tout ce qui est perso c'est sur Whatsapp et tout le reste Telegram alors du coup nous avons une petite idée assez originale de James il faudrait qu'il y ait un désagrément si on fait une exception par exemple ça envoie un email à ton audience avec une photo de nous compromettante si on décide d'utiliser le code en dehors des ordres qu'on s'est fixé c'est beau alors à justifier le compromettante parce que je sais pas moi si ça doit envoyer une photo de moi en slip en blouse je m'en fous que mon audience me voit en slip avec ma blouse puisque je l'ai déjà fait mais en tout cas j'aime bien l'idée dans cet ordre d'idée Christophe je suis en train de me poser la question d'utiliser Notion Notion pour tout centraliser ou presque d'ailleurs oui profitez-en posez vos questions pendant qu'on est encore dispo parce qu'après quand on va clôturer le live il sera plus compliqué du coup que penses-tu de la question de Christophe Notion alors moi je suis un fan de Workflowy donc Workflowy c'est une sorte de concurrent je sais pas si on peut vraiment les mettre concurrent oui d'une certaine manière Notion est beaucoup plus populaire beaucoup plus beau en fait il est aussi gratuit jusqu'à un certain certain usage moi j'ai essayé plusieurs fois Notion et j'ai tout de suite senti que j'avais passé plus de temps à personnaliser le logiciel que de travailler donc je suis passé sur Workflowy un truc beaucoup plus beaucoup plus un peu plus dégueulasse quoi mais là au moment où je vous parle j'ai 4 millions de mots dans mon cerveau numérique donc dans Workflowy et la recherche est toujours super rapide Notion apparemment après un quelque temps ça commence à laguer à être lent et donc moi je voulais j'ai vraiment mis l'accent sur fiable rapide très puissant et puis surtout très peu de distraction donc encore une fois tous ces outils Notion est bien il y a plein de gens qui s'organisent très bien avec Notion donc l'outil ne fait pas le moine ça se dit ? non ? bref oui ça marche on la comprend ça fonctionne du coup je mets le nom Workflowy et en fait il faut dire juste une parenthèse Workflowy c'est de prime abord on se dit que c'est un bête logiciel pour faire des to-do list mais si vous ne connaissez pas ne vous laissez pas avoir par l'aspect un peu dépaysant quoi il y a vraiment c'est vraiment très très puissant justement pour rejoindre ça moi souvent je suis très très attiré par la simplicité bon c'est pas pour rien je pense que je suis je suis tombé un peu sur Apple mais même dans les outils tu vois pendant un temps au début j'utilisais Evernote trop de trucs trop de machins trop et finalement quand j'écris maintenant mes emails et autres j'utilise un logiciel qui s'appelle Bare qui a le mérite d'être lui beaucoup plus simple ou pour prendre mes notes tout simplement je vais prendre l'outil notes et ça me va très bien donc je comprends du coup ta réflexion entre Notion qui effectivement peut jusqu'à te faire te livrer le café le matin mais par contre tout le temps que tu passes à personnaliser et c'est un peu d'ailleurs la guéguerre entre je sais pas moi Android et iPhone effectivement en iPhone tu peux peut-être pas tout gérer mais par contre c'est déjà tout réglé comme ça convient entre guillemets sauf si t'es un gros geek mais par contre toute la personnalisation on se rend pas compte que déjà 90% des gens le font pas donc t'as la possibilité de le faire mais tu le fais pas du coup ça te rajoute une surcouche de complexe qui n'est pas nécessaire donc je vois très bien ton philosophie voilà je te rejoins on est sur la même longueur d'onde mais il y a vraiment chaque option t'impose en fait que tu le veuilles ou non une sorte de choix à prendre tu vois et donc voilà moi personnellement je fuis les choses qui sont de type notion mais bon au final voilà pourquoi je fuis ce genre de choses et puis que je vais vers des trucs plus simplistes parce qu'on peut faire déjà énormément de choses sur du papier et du crayon yes petite question de Gwen comment travailler l'interne les soft kills pour être organisé parce qu'effectivement on l'a vu dans la présentation l'outil ne fait pas tout même à l'époque comme tu disais la tour Eiffel a été créée sur papier avec un crayon donc comment développer les comportements si j'ai bien compris c'est ça ? oui c'est ça comment développer les comportements bon il y a plusieurs manières moi il y a un truc que j'aime bien c'est de m'aider de mon environnement déjà un maximum pour essayer d'avoir les bons comportements dans le sens je ne vais pas craquer sur une barre de chocolat si je n'ai pas de barre de chocolat à porter de main de vue ou encore dans mon placard et en fait c'est un peu de la même manière ça va être très difficile pour moi d'avoir les bons comportements en termes prenons l'exemple d'IFO si un mon environnement digital est mal paramétré donc notification est au petit pointeau mais aussi si je suis face à une porte qui s'ouvre tout le temps parce que je suis dans un co-working chaque fois je vais observer la personne si je suis dans un bureau il fait 35 degrés ou il fait 18 degrés donc vraiment travailler je pense sur les basiques donc l'environnement faire en sorte que l'environnement nous aide et qu'on n'ait plus à fournir un effort pour faire les bonnes choses voilà donc se poser la question une bonne fois pour toutes c'est dire ok comment je peux faire dans mon quotidien pour vraiment pour me faire aider par mon environnement puis ensuite un autre truc que je trouve super intéressant et ça c'est une méthode que j'adore donner aux gens que je coache en live c'est la méthode yato en fait la méthode yato elle se base sur deux mots et ces deux mots ils te permettent d'identifier tes systèmes essentiels j'ai envie de dire mais qui sont défaillants qui posent des problèmes et commencer avant de faire des choses extraordinaires commencer à supprimer les freins justement avec cette méthode donc je donne un exemple yato c'est un acronyme pour deux mots jamais et toujours et donc s'apprendre s'écouter parler c'est un excellent début pour identifier les endroits dans notre vie où on peut s'améliorer par exemple je n'arrive jamais à finir à l'heure ou à terminer ma journée à 18h je n'arrive jamais à traiter mes emails je suis toujours en retard mes rendez-vous je n'arrive jamais à me concentrer et en fait tu t'apprends juste à t'écouter et chaque fois que tu vois un jamais et un toujours associé à quelque chose de négatif en fait ça signifie quoi ça signifie que tu as un problème qui revient régulièrement et ce problème qui revient régulièrement il prend régulièrement des ressources genre de l'énergie du temps de l'argent et si tu commences à régler ce problème-là en premier tu vas premièrement des fois devoir travailler sur tes comportements et puis surtout une fois qu'il sera résolu ce problème tu vas avoir pour des jours des semaines voire des mois à venir des ressources en plus quoi donc ça moi je commencerais par là donc par l'environnement par identifier ces trucs et puis après pour vraiment concrètement se souvenir passé à l'action il y a l'implémentation d'intention qui a été testée 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 tu la connais Fabien l'implémentation d'intention alors ça te dit quelque chose sous le nom non après sur l'effet tu vas me dire je sais pas ouais en gros c'est tu planifies en fonction d'un stimuli qui se trouve dans l'environnement quand c'est que tu vas faire quelque chose par exemple quand j'ouvre ma boîte email alors je traite tous mes emails en commençant par le premier quand j'ouvre mon ordinateur alors quand je bois mon premier café de la journée alors je pratique la visualisation négative et cette je vais te l'écrire alimentation d'intention c'est assez intéressant ils l'ont testée sur des gens qui devaient faire du sport implémentation d'intention qui devaient faire du sport ils ont pris trois groupes premier groupe ils ont dit bon tu vas simplement faire du sport deuxième groupe tu vas faire du sport et on a des experts qui vont t'expliquer pourquoi c'est important pour toi de faire du sport tu vois genre le groupe de la motivation et le dernier groupe c'est vous allez noter exactement à quel moment de la semaine vous allez faire quel type de sport et en plus on va vous motiver à le faire et donc le dernier groupe donc le groupe de l'implémentation d'intention ont pratiqué deux fois plus de sport que les autres groupes donc voilà ça m'étonnerait après on pourrait on pourra parler des heures et des heures mais bah oui oui c'est un sujet à l'esprit et puis moi aussi d'ailleurs c'est pas comme ça moi que je le définissais enfin j'avais pas cette j'avais pas ce mot là mais c'est un petit peu dans le même principe que moi j'ai c'est comme ça qu'en fait je me suis mis à la course à pied et que j'ai pu me mettre à l'Ironman etc tu vois moi j'utilisais la notion de me créer des habitudes après une habitude qui est déjà ancrée donc tu choisis une habitude qui est déjà ancrée et du coup tu as les autres juste après voilà et je le faisais pour la course à pied ça marchait très très bien je l'ai fait pour l'Ironman ça marche très bien et je te rejoins aussi d'ailleurs sur la partie environnement moi enfin ce qui me me pousse souvent à réaliser mes défis c'est parce qu'il y a cette notion d'engagement je crée un environnement propice que ce soit en termes d'être humain autour de moi je vais parler de ce que je veux faire etc pour m'auto-motiver et dans la mise en place aussi de mon quotidien tout va tourner autour de mon environnement est créé de manière propice pour atteindre mes objectifs je donne un dernier exemple il y a deux ans j'ai arrêté de boire évidemment il n'y a plus d'alcool chez moi je ne vais plus dans les bars parce que j'ai dû revoir un peu mon environnement social aussi et en fonction de ce qu'on veut changer il y a plus ou moins de changements à faire et c'est ça qui est cool en fait c'est vraiment je pense qu'être en mesure de changer ses comportements est l'une des compétences les plus les plus importantes en fait ouais mais aussi les plus les plus difficiles c'est marrant que tu parles d'alcool parce que moi je ne bois pas d'alcool et ce n'est pas parce que je suis sportif parce qu'en fait je n'aime pas ça en termes de goût et du coup on peut souvent m'envier ah mais du coup ça ne te fait même pas envie sur une soirée bah non du coup ce que je n'aime pas c'est vrai que ça alors moi ce n'était pas ça si j'ai décidé d'arrêter c'est parce que j'aimais bien bah oui voilà donc mec au bout d'un an j'ai des choses plus importantes que de faire la pête avec des potes bah oui il y a un moment donné tu as envie de reprendre ta vie en moi exact écoute super est-ce que tu voulais partager d'autres choses non non après on pourrait en parler des heures on pourrait en parler des heures et des heures mais je pense que c'est déjà bien on a couvert des aspects pour résumer bon capturer l'information rapidement ensuite l'organiser de manière délibérée et puis surtout ne pas se décourager et commencer d'abord faire fonctionner puis ensuite améliorer je le dis tout le temps et bien en tout cas merci à tous d'avoir suivi alors il y a un décalage de 20-30 secondes je crois entre ce que nous on dit puisque le temps que les gens le reçoivent moi on peut me retrouver sur le laboratoire du web.fr slash 0 c'est l'entrée de mon laboratoire et julien sur organisologie.com avec un petit test un petit quiz d'entrée très sympathique où il y a plein de choses intéressantes à apprendre je suis d'ailleurs inscrit à ta newsletter nice nice et voilà donc bah tiens de rien Gwen c'était avec grand plaisir merci Gwen merci à tous ceux qui ont suivi tu vois il y aura eu alors un peu en gros entre 15 et 20 personnes pendant tout le live donc c'est merci d'avoir pris ce temps pour ça merci à toi Julien d'ailleurs c'était sympa toi on peut te retrouver sur Facebook je ne bouge pas oui je sais merci à toi Fabien c'était chouette avec et puis à très vite yes bon et bien je vais clôturer ce live merci à tous merci à toi Julien et et puis voilà merci ciao